Bonjour à toi chers spectateurs, Lupin 3 The First de Takashi Yamazaki. C'est un film que personnellement j'attendais beaucoup alors que pour être sincère, hormis le château de Cagliostro d'Hayao Miyazaki, je ne connaissais quasiment pas le personnage de Monkey Punch. Mais j'avoue que Eurozo m'a beaucoup misé sur ce long métrage pour sa rentrée ciné et que du coup ils m'ont donné très fortement envie de voir le film, alors que je ne connaissais donc quasiment pas le perso. Le résumé pour faire simple, Lupin 3ème du nom est de retour et plus que jamais il souhaite rendre son grand-père fier en accomplissant une tâche qu'il n'a jamais pu accomplir. Mettre la main sur le journal du célèbre Bresson pour percer le secret de l'éclipse. C'est de la bonne animation japonaise comme j'en aime. C'est un vrai délire que nous offre Yamazaki. C'est un film qui déborde profondément d'un amour immense envers le cinéma d'espionnage, l'animation complètement délirante, les scènes d'action fumées et en même temps une envie assez simple de nous embarquer dans un pur délire jouissif. Et je pense qu'il ne faut pas chercher grand chose de plus sur ce long métrage. Pour être sincère, le film est ce qu'il est. C'est-à-dire un bon actionneur, animé, qui a de l'ambiance, qui a du caractère, qui a son petit charme, qui est à la fois old school et en même temps très moderne dans sa composition. Mais pour autant qui est bourré d'un paquet de défauts qui est malheureusement inhérent à ce type d'animation. C'est-à-dire que par moments on a l'impression que le long métrage en fait trop et par d'autres aspects on a l'impression que le long métrage brasse pas mal de vies. Et ce qui est fortement gênant lorsque l'on a envie de s'immerger dans cette action. Pour autant le tout est vraiment cohérent par rapport à sa base. On sent que Yamazaki a voulu juste se taper un bon gros délire avec le personnage de Monkey Punch. Il a voulu l'emmener dans une aventure complètement rocambolesque. Il a voulu aller dans la continuité parce que pour la petite anecdote j'ai découvert qu'entre le château de Kagiyostro et Lupin Freeze the First il y a eu un paquet de films qui sont sortis en fait et qui n'ont jamais trouvé de chemin en salle française et uniquement en DVD et dans des sombres versions importées. Mais sinon ouais en fait le personnage a vraiment eu beaucoup beaucoup d'aventures et on sent que Yamazaki même si c'est sa première incursion finalement en tant que réalisateur pour le personnage, il aime ce perso et il a envie d'en faire quelque chose de délirant. Et il a envie que le spectateur passe par ce délire. Le cinéma d'animation adore jouer avec le temps et remettre en scène des personnages de son passé pour construire des oeuvres qui sortent clairement de l'ordinaire. Comme c'est le cas de nombreux personnages qui ont le droit à une seconde vie par le biais des auteurs qui les mettent en scène. Ainsi le personnage de Monkey Punch revient sur les écrans de cinéma pour une nouvelle aventure pour la première fois en 3D avec à la direction Takashi Yamazaki pour une oeuvre explosive et dynamique à l'image du célèbre héros et une oeuvre qui en découle qui est très classique dans sa forme et son jeu avec le genre mais qui marche du feu de dieu et c'est une chose qui est sûre. En termes d'écriture, Takashi Yamazaki a écrit seul le scénario en se basant sur le personnage de Monkey Punch ça se ressent. C'est un petit peu dommage mais la plupart des films d'animation je sais pas si vous voyez ce que je vais dire mais en gros la plupart des films d'animation où il y a un seul réalisateur et auteur aux commandes on sent qu'il y a des petites maladresses qui arrivent et c'est pas étonnant de voir la plupart du temps des fois à l'écriture entre 5, 6 et 7 scénaristes différents pour écrire et composer tout le long métrage. Là ça se ressent un peu parce que Yamazaki, il y a notamment un point sur lequel il s'est pas mal loupé c'est l'écriture des dialogues. Je trouve les dialogues de ce film assez inutiles parce que les trois quarts du temps il ne cherche qu'à habiller une scène et rajouter des explications qui n'ont quasiment aucun impact sur le spectateur. Et pour moi c'est vraiment gênant quand à partir du moment où on voit un auteur chercher à écrire des scènes et on sent que les scènes sont cohérentes mais qu'il rajoute des dialogues par dessus parce qu'il a peur que nous spectateurs on soit complètement perdus face à ça. Pour moi il y a un défaut. Et là le défaut il est clairement inhérent à ça c'est que derrière on sent qu'il y a une histoire qui est vraiment bien construite, on sent qu'il y a un vrai dynamisme, une vraie envie de jouer à la fois sur un côté un peu à la James Bond et en même temps sur un côté espionnage un peu plus à l'ancienne. Et pour autant il y a vraiment cette écriture lourde plombée par des dialogues constamment dans l'explication et des grosses maladresses de raccord entre certaines scènes qui font qu'on est un petit peu perdu. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que sur la base tout le film est vraiment nickel en termes de composition c'est juste que ces éléments-là dans l'écriture font que le long métrage est par moment vraiment plombé. On sent que Yamazaki est fan du personnage et dans son écriture il met en forme cet amour du héros de Punch avec beaucoup de justesse pour un morceau d'aventure qui fonctionne du feu de Dieu et qui marche avec une telle finesse inventivité que l'on ne peut pas s'empêcher d'aimer cela et d'en vouloir plus. L'écriture fuse dans tous les sens, marche avec chaque personnage, donne lieu à tout un travail autour du genre et de la manière de le mettre en relief qui fait un bien fou et qui surtout nous accroche à ses différents protagonistes, tous très hauts en couleurs pour une ambiance et une efficacité redoutable qui pêche par instant tout de même comme évoqué avant mais qui marche tout de même rudement bien. En termes de mise en scène, Takashi Yamazaki a choisi de mettre en scène une aventure avec une animation 3D ce qui est la première fois pour le personnage parce que la dernière adaptation en date, si je ne me plante pas elle datait de 2015 et elle était encore en dessin. Là on sent du coup qu'il a envie d'apporter de la modernité au perso et ce qui est assez génial c'est qu'il rentabilise ça le plus possible en créant des séquences qui sont dantesques et qui partent parfois des trucs complètement ridicules genre je prends l'une des premières séquences du long métrage c'est une séquence de course poursuite avec la police et cette séquence elle passe par des effets et des délires qui sont complètement délirants mais qui fonctionnent à 200% entre les mains de Yamazaki parce que du coup il se dit le perso il est fumé donc qu'est-ce que je vais faire avec ma mise en scène ? Et bien je vais la fumer tout autant et je vais en faire des caisses mais vraiment des caisses, des caisses, des caisses, des caisses, des caisses c'est pas possible à un moment il y a une course poursuite entre deux avions un tout petit et un immense et cette séquence là elle est complètement géniale et tout le film est à cette image là c'est à dire qu'il n'y a aucune limite dans la mise en scène de Yamazaki qui se dit le personnage de Monkey Punch est une base de délire parce qu'il va pomper des références littéraires qui sont complètement fumées et les moderniser un peu comme c'est le cas avec Détective Conan par exemple mais du coup ce jeu là renforce du coup l'immersion du spectateur et ça fait que même si on va trouver des maladresses donc comme j'évoquais dans l'écriture et bien on va se dire ouais mais ça marche en fait c'est fun, on s'éclate bien on aime bien ce mix entre Tintin et Indiana Jones et cette espèce de personnage complètement excentrique qui va avoir des one punchline toutes les deux secondes et c'est ça en fait qui nous embarque dans ce délire c'est juste ça et ça marche dans la mise en scène du cinéaste japonais il y a beaucoup de justesse il y a surtout beaucoup d'action au milieu de tout cela mais au bout du compte cela donne avant tout lieu à une vraie aventure qui fonctionne à 200% et qui surtout parvient à rendre le personnage extrêmement charismatique du début à la fin le cinéaste ne perd jamais de vue qu'il cherche à faire un vrai film d'espionnage animé renomant à la fois avec une certaine tradition du genre cinématographique tout en parvenant à rendre un peu hommage à des grands noms de la bande dessinée et du manga allant piocher tout aussi bien du côté de Hergé que Aoyama et c'est cela qui rend l'oeuvre tout simplement folle et particulièrement jouissive en termes de casting français je trouve que le doublage est vraiment réussi ce qui est quand même rare et de plus en plus rare malheureusement dans le monde du doublage mais dans l'animation j'ai vraiment l'impression qu'il y a un vrai investissement de la part des doubleurs notamment en France je trouve notamment que Adeline Chataille, Rémi Barbier Laurent Bonnet ainsi que Robert Dubois sont excellents ils ont tous des voix en fait qui déboîtent donc du coup ça s'accorde parfaitement au personnage on sent qu'ils ont vraiment retravaillé le dialogue pour faire en sorte que ça se met le plus possible avec l'animation de base et ça fonctionne vraiment bien après il y en a un qui ressort un petit peu plus du lot parce que c'est forcément lui qui campe le personnage de Lupin mais dans l'ensemble je trouve vraiment que tous les doubleurs français se sont investis à fond dans les rôles et ça se ressent et ça apporte beaucoup de caractère je trouve à cette version Maxime Donnet apporte vraiment une touche à la française au personnage de Lupin parvenant à rendre la version française très accrocheuse et surtout donnant lieu à une vraie réinterprétation du personnage pour nous francophones Au bout du compte, Lupin 3 is the first est un film d'animation complètement déjanté et fumé que personnellement j'ai plus qu'apprécié mais j'y ai vu toutes les maladresses malheureusement d'un film d'animation qui veut tellement en faire pour le spectateur que du coup il se perd malheureusement dans sa propre menace ce qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de quand même y voir des gros défauts Est-ce que pour autant j'ai passé un mauvais moment devant Lupin 3 is the first de Takashi Yamazaki ? Pas du tout Je vous le conseille, vous allez vous taper une barre monumentale le film est un pur délire c'est un actionneur d'animation qui fonctionne à 200% et honnêtement on ne s'ennuie pas une seule seconde devant ce long métrage Donc allez-y les yeux fermés vous vous éclaterez devant Lupin 3 is the first A plus 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 Sous-titrage ST' 501